J'ai commencé par me présenter moi-même avant de répéter le sujet. Je m'appelle Bertrand de Chou, j'ai commencé à utiliser l'avis pendant le début de l'émission. Maintenant je suis à la fois consultant et formateur à l'eau. J'ai commencé rapidement à m'intéresser à l'écosystème d'avis. L'année dernière je suis intervenu pour SDC pour présenter une solution très spécifique qui s'appelle Cascalog. C'est une solution très spécifique. Cette année je vais revenir sur Hadoop et encore une fois je ne vais pas parler d'Hadoop dans tous ces détails, mais on va parler d'un point particulier qui est de l'écosystème. Si vraiment on souhaite parler d'Hadoop, on peut prendre sûrement plus qu'une semaine pour aller dans tous les détails. On n'a clairement pas une semaine pour faire, on a jusqu'à 40 minutes. Et donc on va s'intéresser à l'écosystème parce que c'est ce qui est le plus utile. Il y a énormément de détails dans Hadoop. Si vous voulez prendre des bonnes décisions par contre quand vous voulez utiliser Hadoop dans votre entreprise, il faut vraiment savoir l'écosystème, les contraintes et savoir comment vous pouvez les alléger. Il faut savoir qu'Hadoop finalement c'est une solution comme les autres, qu'il y a des choix d'architecture pour avoir des bonnes performances, que ces choix d'architecture ça implique aussi des contraintes, et qu'à cause de ces contraintes on va avoir des choses qui vont être plus ou moins faciles à faire. Et l'avantage de l'écosystème c'est que vous allez avoir des bruits qui vous permettent de faciliter justement de passer à côté de ces contraintes. Tout d'abord je vais quand même présenter rapidement Hadoop sans rentrer dans les détails. L'idée c'est que quand vous faites du calcul sur les données vous pouvez partir sur une seule machine. Donc bien sûr ça marche très bien au début et si vous voulez avoir plus de puissance vous pouvez acheter la machine dessus avec plus de CPU, plus de mémoire. Il va rapidement avoir un moment où l'investissement que vous allez faire dans une machine va devenir très cher par rapport à la puissance que vous allez avoir. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir du calcul distribué. On va avoir finalement beaucoup de machines qui sont moins chères à l'achat. Vous allez avoir pour la même puissance de calcul finalement un coût d'investissement qui sera beaucoup moindre pour votre cluster. En termes de calcul distribué il y a énormément de solutions pour faire des calculs distribués. Et Hadoop c'est vraiment juste une solution parmi elles. Ce qui est important de retenir avec Hadoop c'est que vraiment son intérêt c'est de gérer des gros volumes de données. Donc traditionnellement ce qui se passe avec les systèmes distribués c'est qu'on a un système distribué qui fait juste le calcul, qui est un endroit. De l'autre côté vous allez avoir votre système de stockage de la donnée. Et ce que vous faites c'est que le système distribué doit lire vos données depuis ce système de stockage. Il y a véritablement une bande passante entre les deux. Et dès que vous gérez des données volumineuses, vous allez maximiser votre bande passante. Et finalement votre calcul va être limité par la bande passante et non pas par votre capacité de stockage ni par la puissance de votre cluster. Hadoop va permettre de résoudre ça. Il le résoudre de deux manières. Donc essentiellement on a vu que le problème c'est d'avoir deux systèmes, un système de données et un système de calcul. Donc Hadoop ça va être les deux systèmes qui sont vraiment droits. Donc le premier point c'est qu'il va considérer que quand vous avez une machine, la machine doit planter. Il faut que votre système continue de travailler quel que soit le fonctionnement des machines. Donc ça va être un des critères du framework. C'est à dire que si vous avez une machine qui tombe, vos calculs seront toujours exécutés. Et vous aurez à la fin du résultat même si vous avez par exemple un cluster de son machine et que 3 des machines utilisées dans votre job sont mortes pendant 3 jours. Et le second en termes de performance, c'est qu'au lieu d'avoir justement les deux systèmes et de déplacer les données vers votre cluster de calculs, on va déplacer le traitement des données. Donc c'est ça le principe d'ailleurs. Pour reprendre rapidement sur un schéma, ça représente le flot des données dans un job à Reduce. Quand un développeur va développer un job à Reduce, il va vraiment implémenter deux choses. Donc c'est la fonction de map et la fonction de Reduce. Et tout le reste c'est bien la charge du framework. Donc c'est le framework qui va trouver où sont situées les données, comment les découper, le nombre de tâches à avancer, comment transférer les données entre les maps et les Reduce, et finalement comment écrire les données à la sortie des Reduce. Si jamais il y a des pertes de machines, donc des pertes de JVM, puisque chaque place est une JVM, c'est le framework qui va gérer à ça. Quand le développeur vraiment développe son job à Reduce, il ne va pas du tout lister les machines, il ne va pas du tout gérer lui-même le cadre de pertes d'une machine en particulier. Donc s'il fallait expliquer à Reduce en quelques mots, c'est cela. Donc c'est des primitives en Java, des primitives fonctionnelles, et il faut faire du badge distribué. Il faut savoir qu'on a donc quatre points, et que pour chacun de ces points potentiellement il y a des problèmes. Donc on parle de primitives parce que c'est une bonne chose, parce que le framework va permettre d'abstraire plein de choses. On peut parler de fautes matérielles, le développeur n'est pas à la charge de gérer les fautes matérielles. Mais le problème c'est que ça va rester des primitives, donc on va avoir des traitements compliqués et de faire plusieurs jobs. Donc on verra que c'est une des problématiques et on verra comment le résoudre. Le cœur d'adoop, qu'elle soit MapReduce ou le système de stockage, tout est écrit en Java. Donc par défaut les API sont en Java, si vous ne savez pas les compétences en Java, effectivement ça peut être un problème. Donc on verra que les solutions de base sont en Java, mais qu'on a aussi d'autres solutions dans l'écosystème qui permettent d'utiliser deux langages que le langage Java. Troisième point, ce sont des primitives fonctionnelles. Donc fonctionnelles c'est vraiment une manière de penser qui est très spécifique. Le cœur d'adoop est bien en Java, en général c'est deux compétences différentes. Ça va programmer en fonctionnel et ça va programmer en Java, c'est deux choses différentes. Donc là encore on va avoir un problème de compétences. Donc on verra qu'il y a des solutions dans l'écosystème qui permettent justement de ne pas passer par ces primitives qui sont fonctionnelles. Et enfin dernier point, Adobe MapReduce c'est du batch distribué. Donc déjà quand on parle de batch, on parle de temps de réponse qui n'est pas le temps de réponse. Quand par exemple vous cliquez sur un batch ou vous attendez à voir des résultats, c'est pas ça qu'on attend en termes de latence pour un batch. Quand on parle de Adobe MapReduce, on parle de batch distribué. Il faut bien savoir que derrière, pour fonctionner, pour que MapReduce fonctionne correctement, le cluster Adobe doit faire plein de choses, donc il y a vraiment une véritable cérémonie. Donc quand on dit que Adobe MapReduce c'est du batch distribué, il y a vraiment un temps de latence, même si vous n'avez pas beaucoup de données à gérer. Bien sûr ce temps de latence, ça sera juste une petite constante. Quand vous allez gérer de gros volumes de données, ça ne sera pas perceptible. mais si vous gérez des petits volumes de données, ça sera un problème. Et donc on verra, ça aura des impacts sur les choix que vous faites, si vous les mettez en place Adobe dans votre conférence. Donc le premier point, c'est l'API Java. Donc c'est vraiment pas facile, parce que je ne peux pas vous fatiguer à lire le code. Il y a plusieurs points à savoir. Effectivement l'API de base, c'est l'API Java. Il faut à peu près écrire ce volume de code quand vous voulez écrire un blog. Donc là il y a vraiment les éléments essentiels qui sont à écrire, implémenter la méthode de map, implémenter la méthode de Reduce, et savoir configurer le job et le lancer. Donc on peut critiquer la diabolosité de Java. Donc je l'ai fait, il y en a d'autres qu'il faut. Après il faut savoir que quand même ça marche très bien. Si jamais vous devez commencer avec Adobe, c'est quand même un bon début. Vous avez pas mal de tutoriels en ligne. En général, ça va être ici. Il vous montre le code et il vous montre comment ça marche. Mais il ne nous explique pas comment faire vous-même les changements, ni quelles sont justement les contraintes qui sont liées à l'utilisation d'admode.p2, juste avec cette application en jeu. Le premier point à avoir, et je le verrai pour différentes solutions, c'est le concept de l'industrialisation. C'est très bien d'avoir beaucoup de données qui sont stockées sur un cluster, et d'avoir réussi à développer un job qui va les manipuler. C'est encore mieux d'avoir un processus clair pour le développement de votre job, que ce soit des jobs, que ce soit des applications web, ou quelque soit le logiciel auquel vous travaillez. Comme on parle d'API Java, finalement l'industrialisation est relativement simple. Vous avez déjà travaillé avec du Java, vous avez des outils qui sont courants pour gérer l'ensemble. On a des problématiques qui sont liées à un projet Java, et pour l'API Java, ça va être similaire. Donc vous avez une première problématique qui va gérer les dépendances. En général, un job va devoir appeler d'autres librairies en Java. On peut utiliser Mavent pour gérer justement les dépendances, la version, et pour packager dans le job que vous allez envoyer au cluster, du coup les délibrairies qui sont nécessaires. Pour les tests, encore une fois, Mavent, c'est une métier de référence pour lancer vos tests de façon automatique. Et pour la release, vous avez plusieurs outils qui vont permettre de faire ça. Donc Mavent qui va mettre un tag sur vos artefacts. Ensuite Jenkins qui va vous permettre de dire, je vais faire une release à toutes les heures, pour avoir une version fixe à toutes les heures. Et ensuite Nexus pour stocker une sortie. Donc là, j'ai juste parlé des outils qui sont assez classiques en Java. Après, il y a une petite subtilité par rapport à l'API et la complexité de vos jobs. Donc soit vous avez des jobs qui sont très compliqués. Donc si on parle de traitement d'images, de traitement de vidéos, de conversion de fichiers. Dans ce cas-là, la stratégie de test est assez simple. En fait, vous allez externiser toute cette logique d'adopt-map-reduce. Et quand vous allez tester votre code, vous allez vraiment tester c'est library et pas l'API. C'est un cas assez classique où vous n'allez vraiment pas vous attacher à tester le mappeur et le reducer de l'API Java. Par contre, vous allez quand même avoir des cas très courants où le mappeur et le reducer, ça va être du code très très simple. Mais du coup, vous êtes un peu bloqué parce que ce code est vraiment dans l'API. Et vous pouvez tester l'API. Il faut savoir que l'API, c'est essentiellement des clés et des valeurs qui vont être manipulées. Quand on va avoir plusieurs clés et valeurs, on va avoir des listes. Donc ce n'est effectivement pas des listes au sein de Java. C'est juste un ensemble de valeurs. Dans chaque cas, on va juste avoir une valeur, la valeur qui est en train d'être plus ou la valeur qui est en train d'écrit. Donc en termes d'API, vous n'avez pas de moyens très simples de fournir celles, ensemble de clés-valeurs ou les récupérations pour les tests. Donc c'est un petit problématique qui est lié à la manière dont Aduncoma Previous a été implémenté dans Java. Pour résoudre ça, vous avez un projet justement dans l'écosystème qui s'appelle MR-Unit et qui vous permet justement de tester des façons plus simples de votre code. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est l'API Java classique. Donc je vous ai dit que Aduncoma Previous, c'était des primitifs fonctionnais dans Java, des badges distribués. Donc la première pratique que vous avez là, c'est que si vous n'allez pas faire de Java, vous êtes bloqué parce que vous perdrez du Java. Donc au même niveau de traction, il faut savoir qu'il existe un projet qui s'appelle Adobe Streaming et qui est en fait packagé directement dans Adobe. Ce n'est pas véritablement un projet à part entière. Et fondamentalement, c'est la même API, mais vous avez des mappeurs et des reduceurs spécifiques qui ont été implémentés et qui vont du coup écrire les données sur la sortie standard et permettre de récupérer les données sur l'endroit standard. Donc l'avantage, c'est qu'on peut utiliser tout, n'importe quel langage qui est capable de manipuler, donc STD in et STD out. Ça a un gros intérêt pour tout ce qui est intégration de legacy. Donc pour toutes les personnes qui font du machine learning, par exemple en Python, il y a des grosses librairies de calculs scientifiques. Il n'est pas question de les ré-implémenter en Java juste parce que vous voulez utiliser d'un produit. Donc on peut l'utiliser Python par cette manière-là. Dans la réalité de l'entreprise, il y a aussi des briques qui ont été développées depuis longtemps, qui marchent et qu'on ne peut pas porter également. Donc ça permet de le faire, que ce soit par exemple du Fortran, du Cobol ou ainsi de suite. Il y a quand même deux contraintes. La première, c'est une question de performance. On va parler d'écrire les données sur l'entrée standard et les récupérer par la sortie standard. Donc bien sûr, il faut les écrire, il y a un peu de sérialisation. Si vous gérez des données textuelles qui sont relativement simples, ça va aller. Dès que vous allez avoir des données textuelles qui sont compliquées, il va y avoir un coût de sérialisation et de parsing qui va être compliqué, qui va être élevé. Et ensuite, si vous voulez gérer des données binaires, c'est vraiment pas adapté pour faire ça. Donc ça c'est la première partie. La seconde partie, c'est que Adobe Streaming permet de gérer juste des jobs qui sont extrêmement simples. Pour revenir au schéma tout à l'heure, je vous ai montré que dans un job, on définissait un upper et un reducer. Donc c'est les endroits qui sont, 90% du temps, qui sont implémentés pour faire un job. Adobe Streaming permet de définir juste ça avec des scripts externes. Mais en fait, dans Adobe Streaming, il y a beaucoup plus d'éléments de configuration que ça. Pour ceux qui ont déjà développé des jobs, on parle aussi de partitionneurs, de combiner, de tri. Il y a d'autres concepts. Et tous ces concepts ne sont pas manipulables par Adobe Streaming. Donc il faut savoir qu' Adobe Streaming, ça permet de faire des jobs relativement simples. Elle n'apporte pas toute la puissance de configuration que vous pouvez avoir en Java. Donc ça c'est le premier. Le deuxième point. Et dernier point, en ce qui concerne l'industrialisation, tout ce qu'on disait pour l'API Java, ça reste le vrai pour Adobe Streaming. Vous avez des outils pour packager et tester vos scripts de façon classique. Et sur ça, Adobe ne va pas vous imposer de contraintes particulières. Et vous pouvez même en fait lancer vos scripts de façon complètement séparée d'ado. Donc on a vu qu'on avait une phase de map et une phase de reuse. Et en fait, si vous utilisez juste l'utilité à sorte en ligne de commande, vous êtes capable d'avoir, avec un seul processus, quelque chose qui se comporte de façon similaire à un job map reuse de façon distribuée. Donc juste pour tester. Voilà, on a vu l'API Java de base. On a vu qu'il était possible de ne pas utiliser du Java en passant par Adobe Streaming. Maintenant, le problème indique, c'est que Adobe MapReduce, ça reste des primitives fonctionnelles. Donc comme je l'ai déjà dit, l'avantage, c'est que c'est vraiment une couche d'attraction. Le développeur n'a pas à gérer toutes les flottes matériels. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est des primitives, donc véritablement des primitives. Donc dès que vous allez avoir des jobs complexes, des requêtes, des traitements de données qui sont complexes, vous n'allez pas utiliser un seul job, vous en utilisez plusieurs. Et du coup, il va falloir que vous en annonciez vous-même un gras qui peut être assez complexe de job. Et le second, c'est que c'est du fonctionnel. Si vous avez du mal juste à découper un traitement de données en un seul job, à savoir qu'est-ce que je dois faire dans mon map et dans mon Reduce, si jamais vous avez un traitement qui est compliqué en soi, parce que vous avez des contraintes métiers, et que vous devez l'exprimer en un ensemble de graphs, de MapReduce, et à chaque fois exprimer le map et le Reduce. Ça peut devenir très vite, assez compliqué. Donc pour ça, dans l'écosystème, il y a deux briques qui sont très connues, qui sont iVepig. Le fonctionnement de iVepig sont très similaires. L'idée, c'est que ça va être un outil que vous allez installer sur une machine. Vous allez lui fournir un script. Il va donc interpréter le script dans un plan logique. Et après, c'est lui qui va créer justement le graph de job avec les bonnes étapes de Map et de Reduce. Il y a quelques différences, quand même, dans iVepig. C'est essentiellement le langage que vous avez utilisé. En iVepig, vous avez utilisé un langage qui est très inspiré de SQL. En iVepig, ça va être ce qu'on appelle iVepig latin, qui est un langage assez classique, finalement, quand on manipule les dataflow, mais ça reste un langage qui est très spécifique à iVepig. Et en termes d'utilisation, on a une petite différence sur la manière qui est impliquée par le langage. iVepig est vraiment inspiré de SQL pour tout ce qui est requêtage. On peut penser, c'est assez vrai, que iVepig est plus orienté à données structurées. Et par contre, iVepig, d'où son nom ? C'est qu'il est fait pour être capable d'ingérer tout et n'importe quoi comme données. Donc, typiquement, si vous voulez manipuler du texte, des pages html, faire du partying, des scripts, des strings, c'est plutôt appris que vous avez juste utilisé. Il faut bien voir qu'il y a des outils qui vont prendre des scripts en entrée, qui ne seront plus du java, et qui vont permettre justement de transformer ce script en un ensemble de jobs, potentiellement des graphes très compliqués, et c'est eux qui vont être en charge de l'orchestration. Après, la question, c'est l'industrialisation de ping et de règle. Et la conclusion, c'est que l'industrialisation est assez laborieux. Il y a quand même toute une partie qui est simple. Donc, pas qu'à j'ai l'esprit, mais des versions, c'est simple. Vous pouvez rajouter des fonctions à Pig et à iVe, par le concept de user du ping-content. C'est des interfaces, des classes que vous devez étendre. C'est juste une implémentation et les tests unitaires sont relativement simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que la problématique de l'industrialisation avec Pig et iVe, c'est que la problématique de l'industrialisation avec Pig et iVe, c'est que la problématique de l'industrialisation avec Pig et iVe, c'est que la problématique de l'industrialisation avec Pig et iVe, c'est qu'il y a des bases distribuées. Quand on parle de lancer un job, même si vous n'avez pas de données finalement à traiter, le job va prendre au minimum 10 secondes. Donc, quand on parle de requêtes compliquées, derrière la requête, vous allez avoir un graphe de job. Donc, si vous avez une requête qui correspond à 10 jobs, vous allez mettre plus d'une minute pour lancer le job. En pratique, également, quand vous avez un traitement qui est compliqué dans une entreprise, le traitement compliqué, il ne reste pas tout seul. Vous allez avoir en général d'autres traitements qui vont être très similaires, qui vont situer à côté pour faire à peu près la même chose, mais finalement, faire une jointure avec une autre sur des données et voir le problème sur un étrangle. Donc, dès que vous avez un script, vous devez attendre plus d'une minute pour avoir le résultat, pour être certain que le script tourne bien de façon correcte. Vous avez un script, vous avez beaucoup de scripts. Donc, c'est très rapide d'avoir, justement, une phase de test pour taguer une version de release, de pig ou de hype des scripts, qui peut prendre plus dix minutes. Donc, en soit, c'est… Du coup, un véritable problème de génial de l'idée, c'est que les scripts, ils sont utilisés tant qu'ils peuvent être lancés rapidement, dès que vous allez avoir des scripts qui prennent plus dix minutes. En général, les gens vont faire le bon choix, en tout cas le seul choix qui est possible, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les lancer. Du coup, c'est pareil que de ne pas avoir des tests. Il faut savoir que c'est un des problèmes. L'avantage de PIDHive, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire du Java. Donc, vous pouvez en faire pour tout ce qui est user-defined functions, donc les fonctions d'extension. Là encore, vous pouvez faire pareil qu'avec du streaming. Vous n'êtes pas limité à Java, vous n'avez plus utilisé du plancage. Mais il faut savoir qu'en termes d'industrialisation, il va y avoir un gros problème. Si vous souhaitez, bien sûr, tester tous vos scripts avant de les mettre en prod, ce qui en général est une bonne pratique. Donc, on en parle beaucoup moins. Mais au niveau abstraction, il y a un autre projet qui s'appelle Kaskany, qui est le premier niveau qu'il est le RAC. Une des différences majeures, c'est qu'au lieu d'être un langage spécifique à cet outil, ça sera juste une sur-API en Java. Vous allez, encore une fois, faire du Java. Et pour ceux qui ne veulent pas faire du Java parce que ce n'est pas un langage qui est orienté, fonctionnel, mais utiliser d'autres langages tels que Scala ou Pleasure, il y a encore des traductions de Kaskanyou qui ont été faites dans ces langages, qui s'appelle Scalding et Kaskalop. Donc, véritablement, l'avantage de Kaskanyou, c'est qu'il n'est pas juste limité à nous. Donc, je vous ai dit que le principe de PII et de Hive, ça sera pareil pour Kaskanyou, c'est que finalement, le développeur va exprimer sa requête dans un certain langage. Donc, pour Hive, ça sera du pseudo SQL, pour PII, ça sera du petit latin. Pour Kaskanyou, c'est une API en Java. Derrière, l'outil est responsable d'interpréter le plan logique pour savoir le nombre de jobs qu'il faut lancer et comment les lancer. Et après, quand il a cette requête logique, c'est à lui de faire la jonction. Pour PII, vous avez vraiment juste un plan physique, une implémentation du plan physique, et c'est celle de Hadoop. Pour Kaskanyou, vous avez pour l'instant, de façon ouverte, deux implémentations. Une, c'est Hadoop. Donc, ça sera le même fonctionnement finalement que PII. Mais la seconde, c'est une implémentation qui tombe complètement en mémoire. On peut avoir des traits ou des gras finalement, qui sont très compliqués. Donc, si vous lancez le même job sur un très petit volume de données dans votre équilibre, dans votre environnement Java classique, ça va prendre largement en dessous de la zone. Donc, en termes d'industrialisation, Kaskanyou est très intéressant. Donc bien sûr, après, c'est un compromis. On a vu qu'avec PII, on avait du coup le choix d'utiliser deux langages que Java. Avec Kaskanyou, on est revenu dans le domaine des langages de programmation, que ce soit Java ou Scala ou autre chose. Donc, jusqu'à présent, j'ai juste parlé de vraiment quelle société que Hadoop MapReduce et quelles étaient les alternatives par rapport à l'implémentation d'Hadoop MapReduce, qui sont encore une fois des primitives fonctionnelles, écrite en Java pour faire du batch distribué. On a tendance à penser que, du coup, la responsabilité du développeur, c'est juste de s'intéresser à la partie, justement, traitement des données, donc à l'implénus. Mais en fait, ça part un peu plus loin. Et une des problématiques, ça va être quels fichiers utiliser et pourquoi. Donc, il y a essentiellement trois types de fichiers que vous allez retrouver sur un Pio Sarano, donc du texte, des seconds file ou des fichiers Hadoop. Je vais revenir sur ces trois types plus tard. Il y a vraiment deux critères pour choisir quel type de fichier je vais utiliser. Critères de performance, bien sûr, mais critères d'interopérabilité également. Donc, tout d'abord, en général, quand on fait des bugs sur Hadoop, et l'ensemble des tutoriels en ligne le font, ils vont utiliser des fichiers de texte. Donc, c'est effectivement très pratique, parce que vous êtes capable de lire les données, vous êtes capable de comprendre si jamais votre programme plante, pourquoi, c'est pas bon si il manque une virgule, une accolade, ainsi de suite. Mais il faut bien sûr savoir qu'en termes de performance, c'est loin d'être idéal. Encore une fois, on va voir si on a des structures de données qui sont complexes, on va avoir à désérialiser ces structures, et ça a un clou. Donc, bien sûr, le texte, c'est intéressant parce que c'est interopérable d'une certaine manière. Vous êtes capable de l'échanger avec n'importe quel outil, une mesure routier pour le texte. Vous n'avez pas de grosse dépendance avec Hadoop. Il faut bien voir que le texte est intéressant pour l'époque. Après, dans la vie de tous les jours, on va chercher à stocker les données sous format linéaire sur Hadoop. Et donc, on a deux solutions. Historiquement, le sequence file, et maintenant, les fichiers Avro, c'est vraiment pour stocker les données binaires. En termes de performance, il y a aussi une chose qu'on a tendance à oublier, qui est la compression. On a tendance à penser que ce n'est pas le rôle du développeur, parce que finalement, la compression, c'est juste quelque chose qui va permettre de comprimer les données, donc de gagner de la place de stockage. Et fondamentalement, ce n'est pas le problème du développeur de savoir combien de disques vont être utilisés, combien de disques il faut acheter, et ainsi de suite. Ce qu'il faut voir au niveau de compression, c'est que compression, quand on parle de compression, le critère déterminant, ce n'est pas juste l'autocompression. Une compression, en fait, c'est un compromis entre le CD que vous utilisez et l'espace disque que vous allez sauver. Typiquement, l'un des cas d'utilisation, c'est augmenter les performances de votre job. Donc l'idée, pour revenir au chemin initial, qui est d'un côté que vous avez les données, et d'un côté le CPU, avec Adobe, ça va être vrai également, sauf que ça sera au sein d'une machine. Vous allez toujours avoir le disque dur qui va protéger les données, le CPU qui est responsable de traiter les données, et entre les deux, vous allez quand même avoir une bande passante limitée, qui est la vitesse de lecture et d'écriture sur le disque. Quand on utilise une compression, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire « Peut-être que j'ai du CPU en trop », donc en général, ça va être le cas parce qu'on va gérer des gros volumes de données, et du coup, ce qui va bloquer, c'est vraiment la bande passante. Du coup, vous allez être en train de maximiser la bande passante, et vous allez avoir du CPU en trop. Donc quand vous avez du CPU en trop, ce que vous pouvez faire, c'est compresser les données avant de les envoyer, les envoyer sur le disque, et quand vous allez les récupérer, du coup, les récupérer, mais après, décontrer ça. Vous allez avoir un petit tiers du CPU, donc des CPU que vous n'utilisez pas jusqu'à présent, et ça va vous permettre d'envoyer un plus petit paquet, finalement, sur la bande passante, et donc au final, le transfert de l'ensemble des données va prendre mon nombre. Une façon de voir la compression, c'est que finalement, en plus d'avoir un taux de réduction du volume de données que vous avez stockées, c'est une façon également d'augmenter la bande passante, de façon virtuelle, entre, du coup, votre CPU, et, du coup, les espaces de stockage qui sont bénis. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut juste qu'à voir que ADUG gère très bien la compression. Par contre, pour des raisons techniques, en général, c'est une très mauvaise idée de compresser des fichiers tech en un seul bloc. Et c'est pour ça qu'on a ici, quand on travaille les AuroTri, ils sont faits pour permettre de compresser les données, et que le CADU puisse toujours les traiter de façon optimale. Dernier point, en ce qui concerne l'interopérabilité, on a dit que le texte était idéal parce que c'est quelque chose qui est facile à échanger entre différents systèmes, c'est vrai. Le sequence trial, c'est le programme historique pour stocker des données binaires sur Auro, et en termes d'interopérabilité, je pense qu'on peut difficilement faire pire. En fait, si vous voulez modifier, écrire vous-même un sequence trial, ou lire un sequence trial, il faut utiliser un programme en Java, et il faut être dépendant des librairies à nous. Donc, pour soi, c'est un gros problème. Et une des améliorations qui est apportée par Avro, c'est que Avro, c'est vraiment un projet à part. Et ce n'est pas un projet à part en tant qu'est, c'est un projet où ils ont spécifié qu'est-ce que c'est qu'une structure de données, et comment je stocke les données. Donc, à partir de cette spécification, on est capable de dire, voilà, j'ai un client qui va faire ça en Java, j'ai un client qui va faire ça en C, en C++, en Python, et ainsi de suite. Avro file va vous permettre d'avoir, justement, cette interopérabilité qui est manquante dans les cycles. Pour l'instant, j'ai rapidement dérivé de MapReduce au stockage de données. Le deuxième point à voir, et qui est important, c'est qu'adoup, le cœur d'adoup, c'est vraiment deux choses, donc MapReduce, qui est le traitement et qu'on a abordé au début. Et il y a ensuite HDFS qui est la manière dont vous allez stocker les fichiers, enfin les données, et ça sera sous forme de fichiers. En soi, dans la manière dont fonctionne le système de fichiers adoupes, c'est les mêmes grands principes qu'un système de fichiers classique. Les données vont être stockées sous forme de fichiers, et un fichier découpé sous forme de blocs. Il va y avoir quand même des grosses différences, c'est que sur un cluster adoupes, vous allez stocker des millions de fichiers au lieu de milliards de fichiers sur un système de fichiers classique. Et la taille des blocs aussi est complètement différente. Sur un système de fichiers classique, on va manipuler des blocs de 4 kg, 8 kg, sur adoupes, ça va être par défaut de 64 Mb. Et en général, on utilise des multiples, donc soit 1.128, 1.128, 1.168. Donc ça, c'est des détails. L'implémentation. Une des grosses contraintes, c'est que du coup, les fichiers sont limitables. Donc typiquement, si vous souhaitez modifier, ce qu'on appelle de façon aléatoire, un fichier sur adoupes, c'est pas possible, et il faut le savoir. Donc ça, c'est une première contrainte. La seconde, c'est que du coup, le adoupes n'a pas été non plus conçu pour ne pas autoriser les accès aléatoires sur un fichier. Si jamais vous dites, je peux me lier la ligne 42 de mon fichier qui parle de mes achats, ça ne sera pas possible de faire ça de façon optimale. Et si vous voulez modifier cette ligne 42, vous n'avez qu'une solution. Une seule solution, c'est de passer par un système de batch. Donc au lieu de modifier juste la ligne 42 de ces fichiers, vous allez en fait créer un autre fichier qui sera le même fichier avec la modification. Et du coup, supprimer l'ancien fichier et remplacer avec la copie complète. Donc voilà, il faut voir que c'est des... Encore une fois, c'est des choix d'architecture qui ont imposé des contraintes. Et donc si vous voulez vraiment faire de l'accès aléatoire ou de l'écriture aléatoire, si on parle juste de HDFS, ce n'est pas possible. En pratique, il faut savoir que même si on utilisait un système de fichiers classiques, on ne va jamais, enfin en tout cas très rarement, modifier nous-mêmes un fichier à un endroit précis ou lire un fichier à un endroit très précis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des bases données. Parce que c'est des bases données qui vont permettre d'apporter des continuités qui sont encore dans un système de fichiers classiques. Typiquement, les systèmes des fichiers classiques ne permettent pas d'évaluer l'USQL. Une base données relationnelle permet de le faire et ça apporte des continuités. Pour un... On n'a plus que 9 minutes... Pour un doute, vous avez une base données qui va fonctionner sur le système de Havik, qui est HDFS. Il est donc une des implémentations, mais il y a plusieurs projets. Le projet est le plus connu, c'est Havad. Comme beaucoup d'aspects d'Adoo, s'est inspiré des publications de Google. Donc, pour que ce soit MapReduce ou HDFS, on a eu des publications de Adobe MapReduce et de GFS, qui est le système de fichiers de Google. Pour Havad, c'est effectivement une implémentation qui est basée sur Bigtable, qui est un concept qui a été publié par Google. Donc, Havad, ce n'est pas une base de données relationnée. En dessous, c'est HDFS et c'est un fonctionnement très différent d'une base de données relationnée. Ce qu'il faut voir en termes de modèle, c'est que c'est essentiellement un gros tableau associatif dont les clés sont triées. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel des interactions que vous pouvez faire avec Havad. L'avantage, c'est que ça va permettre de gérer le même volume que HVFS, mais sans les contraintes de GFS. Vous pouvez pouvoir accéder à une donnée très précise en lui donnant sa clé. Vous pouvez modifier une donnée très précise en lui fournissant la clé. Et la troisième opération que vous pouvez être capable de faire, c'est de récupérer toutes les valeurs entre deux clés données, puisque les clés sont triées. Encore une fois, ce n'est pas une base de données relationnelle, mais ça vous permet justement de ne plus avoir les contraintes de GFS qui sont des lectures aléatoires non performantes et l'impossibilité d'écrire de façon aléatoire. J'ai bientôt fini le tour de l'éco-cizer, en tout cas des débris qui sont les plus importants. Pour l'instant, j'ai parlé essentiellement de la partie très technique, c'est-à-dire comment vous allez traiter vos données, comment vous allez les stocker, donc une compression, un petit de stockage ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'adou, et on a tendance à en parler, mais c'est que dès que vous avez un conteneur, le conteneur va se remplir. Donc si vous avez un disque de 500 Gb, vous allez le remplir rapidement. Si vous avez des milliers, des centaines de disques de 1 Tera, vous allez également les remplir. Ça va arriver. La question qui se passe après, c'est à savoir, finalement, sur tout ce que j'ai stocké, qu'est-ce que j'ai stocké, quels sont les jeux de données que je peux utiliser, où est-ce que je les trouve. Donc il y a vraiment une problématique de data management sur ADO. Il y a deux projets qui sont intéressants de retenir sur ce point-là. Le premier, c'est hKtable. Donc je n'en ai pas parlé de façon explicite quand je parlais de Hike, mais Hike, c'est un style de SQL. Quand on parle de SQL, on parle de deux sous-langages, DML et DDL. Vous avez un DML qui permet de recruter les données et les modifier. Ça, c'est classique, c'est tout ce qui est select, et ainsi de suite. Et après, vous avez DDL qui vous permet de créer vos tables. Donc, sous Hike, vous allez avoir également le concept de table. Ça ne va pas être des vraies tables au sens de base d'honneur rationnelle, mais ça va être une sorte d'alias qui vous permet de dire si je veux lire les données de ces tables, en fait, il faut que je dise tels fichiers qui sont situés sur tel endroit du SGFS et avec tel type de parsing sur ces fichiers. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Hike, c'est vraiment le seul produit qui avait cette fonctionnalité. donc FIG là-bas, par exemple. Les jobs Matreus classiques en Java et en part. On s'est rendu compte que ce concept justement de liste de tables, c'était un concept qui était très utile, et que ça devait être utilisé en dehors de Hike. Donc à la fois pour permettre d'utiliser Hike en même temps que d'autres outils, mais également pour partager de manière globale toute cette liste de jeux de table sur l'ensemble de votre entreprise. Tout ce que va permettre Hcatalogue, en fait, c'est de déporter ce principe de Hive Metastore à l'ensemble des projets qui concernent l'écosystème ADO. Donc c'est le même principe que le Metastore d'Hive, c'est juste que tous les autres projets vont pouvoir l'utiliser. Donc FIG va pouvoir se baser sur Hcatalogue pour requêter des tables Hive, et l'appli java classique de notre news, il va également pouvoir utiliser Hcatalogue. Pour information, il y a également un projet qui s'appelle Compelton, qui est l'interface REST sur Hcatalogue. Si jamais vous voulez, par exemple, avoir juste une simple application web qui vous dit, voilà, sur mon cluster j'ai stocké une dizaine de jeux de données, à quoi ils se correspondent, vous pouvez l'appeler vous-même, puisque vous avez juste à interagir avec l'interface REST que Hcatalogue. Donc ça, c'est vraiment un premier aspect sur vos data management, et c'est possible de le faire sur ADO. La question, c'est pas trop en général, c'est pas trop de savoir si avoir une liste de vos jeux de données sur ADF, c'est important de voir. En fait, ça le sera forcément. La question, c'est de savoir si vous allez écrire vous-même votre propre solution sans voir ce qui a été déjà fait dans l'écosystème ADO, ou si vous allez comment regarder Hcatalogue pour voir si vous pouvez l'utiliser. Donc maintenant que vous connaissez le projet, si jamais vous avez cette problématique, je vous conseille de le regarder. Le second, ça correspond au fichier Avro. Donc Hcatalogue, c'est vraiment pour finir une liste de tables, équivalent de liste de jeux de données avec leur schéma. L'avantagent du Avro, c'est que c'est une itération par rapport au sequence file. Donc je vous ai dit que sequence file, c'était mauvais pour beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est difficile de lire et écrire. Une deuxième problématique avec sequence file, c'est qu'on va stocker des clés et des valeurs. Et la seule chose qu'on stocke dans le fichier pour décrire la clé et la valeur, c'est la classe de la clé et la classe de la valeur. Donc si jamais vous modifiez juste la structure de données qui est stockée dans la classe, c'est à vous de gérer les problématiques de versionie entre deux différentes structures de données. Si vous changez le nom de la classe, vous ne pouvez plus lire le sequence file. Si vous changez le nom du package, vous ne pouvez plus lire le sequence file. Et c'est à vous vraiment de garantir que vous pouvez toujours récupérer la classe. Donc c'est une étape problématique avec le sequence file. L'avantage d'Avro, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'à la base, c'est vraiment une spécification sur la manière dont on stocke les données. Et l'un des gros avantages, c'est que le schéma de la structure de données va être directement dans le fichier. Donc ça veut dire que si jamais quelqu'un vous fournit un fichier Avro, c'est bien de parler avec lui pour lui demander effectivement à quoi correspondent les données. Mais juste avec le fichier, vous êtes capable de dire finalement, ce fichier, ça parle d'employé. Un employé, c'est un prénom et un nom, une bête d'embauche, ainsi de suite. Vous avez vraiment toutes les informations qui sont disponibles dans les fichiers Avro. Et donc en tant que tel, Avro, c'est également quelque chose de très intéressant, juste sur l'aspect data management, pas seulement l'aspect performance, qui est important aussi, mais aussi être capable de dire, voilà, j'ai un jeu de données, j'ai retrouvé un fichier, je ne sais pas d'où il vient. Et du coup, avec des fichiers Avro, je suis capable de les lire dans beaucoup de langages, et cela de façon indépendante des équipes qui travaillent sur ces fichiers. Voilà, donc on arrive à la conclusion, donc juste une grosse image pour illustrer le cas d'utilisation d'Adoo. On a vu qu'Adoo, c'est une solution parmi de l'autre, il y a des contraintes, des choix d'architecture pour avoir des bonnes performances, et du coup il y a des contraintes. On a vu qu'il y avait beaucoup de solutions dans l'écosystème pour justement limiter le poids de ces contraintes. La grande question c'est, ben voilà, finalement ça me paraît peut-être compliqué, pourquoi je devrais le faire ? Il faut voir que toutes les entreprises, donc peut-être que ce n'est pas le cas de votre entreprise, mais vont avoir des bons volumes de données. Vous allez forcément avoir, normalement, un cas qui est pertinent d'utiliser dans la vie. Donc en fait, cette représentation, ce but c'est pas de parler de l'ATR et des satellites, mais c'est une représentation d'un SI classique dans une entreprise. Quand un SI démarre, il va en général avoir une application web et une base de données relationnelle derrière. Vous allez considérer que c'est l'élément le plus important. En fait, quand l'activité de l'entreprise va se diversifier, vous allez avoir beaucoup de sites web, beaucoup d'applications différentes, avec des bases de données différentes. Donc au bout d'un moment, ce qui va être intéressant, ce n'est pas les données dans les bases de données relationnelles, mais c'est le fait d'avoir un répository avec toutes vos données. Donc c'est le concept de data warehouse et code dans le monde de la BI. Et Hadoop, il faut bien voir que c'est ça, qu'il faut avoir un répository avec beaucoup de données, et que tout comme la Terre a un gros champ de gravitation, vous allez avoir un problème justement de data gravity par rapport à votre cluster Hadoop. Donc vous allez l'utiliser parce que c'est important pour au moins un cas dans votre entreprise. Une fois que vous l'avez fait, il faut voir que toutes les données sont empoquées devant vous. C'est-à-dire que les gens doivent être capables de les requêter indépendamment de leur langage, les langages qu'ils connaissent, indépendamment de leurs compétences dans des langages fonctionnels ou pas, et en étant capables de réutiliser les données que vous avez dans votre écosystème interne à votre entreprise. C'est pour ça qu'il est important vraiment de comprendre que finalement il est vraiment crucial d'avoir tous ces outils dans l'écosystème. Et puis Hadoop, c'est quelque chose que vous allez acquérir. Une fois que vous allez acquérir, vous allez devoir permettre à tous les gens dans votre entreprise de requêter dessus. Donc il y a une vraie table problématique, et c'est à ça que vous permettez de reprendre l'écosystème d'Hadoop. Voilà. Donc on a fait le tour, si vous avez des questions, je peux vous dire. Voilà. J'ai une bonne batterie de questions. Déjà merci pour Hcatalog, j'avais appelé que ça existait. Je ne sais pas si ça va répondre à mon besoin, j'ai un vrai problème avec la gestion des chemins d'accès des fichiers. Effectivement, c'est un truc que SQL avait résolu et qu'on a perdu avec le passage à la libre. C'est-à-dire d'avoir un chemin logique et pas un chemin physique sur le data. Et donc Hcatalog résout ça en fait ? C'est vraiment le même fonctionnement que Hive. D'accord. On va juste préciser l'aliens de la table, donc c'est le principe de varieté de SQL. Et derrière, c'est l'aliens qui définit où sont stockés les fichiers et comment sont stockés en termes de structure. Donc c'est bien fonctionnant pour Hcatalog. C'est exactement. Du coup, après il y a quand même des limites, typiquement je crois, sur gérer des tableaux de bytes, sur des données qui sont vraiment très très peu structurées. Mais il y a quand même toute la puissance, tout ce que vous avez pu de faire avec Array, vous n'avez pas pu le faire avec Hcatalog. Il faut lui coller un schéma en fait. Oui. Et c'est le principe de la table. Est-ce que tu as déjà rencontré le problème de gestion de la provenance de la data ? C'est-à-dire qu'on a dans les logs d'Hadoop ce qui a servi pour générer la data. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de la metadata dessus ? Le concept de data lineage en BI. Et qui n'a pas forcément été justement ? En termes de projet open source, je pense que ça soit sur Github ou projet Apache. Je pense qu'il n'y a aucun projet qui règle ça actuellement. Et c'est également un autre problématique dans la BI. Une fois qu'on a résolu le problème de schéma, savoir quelles sont les données qu'on a, comment elles sont stockées, le prochain cessera. Donc Cloudera qui est une entreprise qui fait du packaging d'Hadoop, l'un parmi l'autre, propose une version packaging d'Hadoop. Ils ont quelque chose qui s'appelle, je crois que c'est le data lineage. Donc pour l'instant, ça gère juste les... Il faut permettre juste de vérifier qui a accès à quelles données de l'audit. Mais dans leur roadmap, ils ont tout ce qui est data lineage. Mais ça reste une roadmap. Et pour l'instant, on a juste ça. D'accord. Tu as essayé parquet ? Ou de voir parquet par rapport à Hadoop ? Pour ceux qui se posent la question, parquet c'est... Donc c'est très proche d'Hadoop sur le principe. Simplement, on ne va pas croquer les mêmes types d'informations. C'est un format un peu spécial qui peut apporter d'autres performances en fonction de ce que vous voulez dire à écrire. Mais on a effectivement, encore une fois, la même chose. Donc des fichiers qui sont décrits par eux-mêmes avec le davantageur. Mais je ne sais pas. Et du coup, c'est un format qui a été réalisé récemment. Ils ont fait justement tous les ponts nécessaires pour permettre de lire et écrire à un moment depuis RFP. Donc Cascading également et l'API Java. Donc API 1 dans tous les outils. Par contre, je ne vais pas tester. Et une des problématiques de l'écosystème, c'est que là, je vous ai vraiment montré que les projets principaux, les projets qui fonctionnent très bien avec Hadoop 1 qui est la version stable d'Hadoop. Il y a beaucoup de projets qui sortent. Et effectivement, savoir s'ils sont tous bien intégrés. Et quelles sont leurs contraintes et les problématiques qui sont liées au fait qu'ils ne sont pas forcément tous stables. C'est quelque chose qui compte en arriver. Donc Parquet, c'est relativement nouveau. À la fin de l'année, donc à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, on aura peut-être une version 2 d'adon. Pareil, il va y avoir plein de projets qui vont sortir, qui vont être compatibles avec Hadoop 2. Pareil, ce sera des projets qui sont relativement neuves. Donc il y aura sûrement beaucoup de feedback à faire pour avoir qu'ils soient aussi stables que tous les projets que j'ai présentés. Nous, par défaut, on utilise Hadoop. Et la dernière question, c'est, est-ce que tu es une méthode simple pour savoir qu'un job est CPU boon ou Hadoop? Du monitoring classique sur les machines. Soit le CPU est au max et le disque ne l'est pas. C'est CPU boon ou le sol. Ça dépend en fait du cluster en fait. Parce qu'en démo, on a des clusters en démo et en prog en prog. Au fonction de la taille du cluster, on n'a pas forcément même caractéristique. Après, j'en ai pas parlé, il y a aussi toute une partie du monitoring sur Hadoop qui permet d'exploser plein de métriques. Mais déjà, si vous avez du monitoring classique sur la machine et tous les exploitants savent en termes de monitoring classique, vous pouvez juste gérer le CPU, voir qu'est-ce qu'il se passe sur le CPU, qu'est-ce qu'il se passe sur le disque. En général, c'est déjà un bon élément de réponse. Il faut savoir justement qu'il y a des problèmes sur les jobs si c'est juste que la grande façon des risques est trop illimitée. et que c'est CPU qui sont moins. C'est puissant pour cette aide. Merci beaucoup.